La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyés, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des états-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels alors que l'internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. A l'inverse, sur l'internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses et le citoyen peut librement choisir ses sources d'informations, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs comme Mediapart, Rue 89, Le Canard Enchaîné, Le Magazine Marianne ou encore des organisations comme Wikileaks dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la république ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifient de racistes, de terroristes, de fascistes, de xénophobes, d'antisémites, de négationnistes, de conspirationnistes, ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grosses amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ceux que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelle que soit leur forme, association, parti politique, ONG, et quelle que soit leur cause, devraient faire la promotion de trois changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident ce qui mérite d'être ou de ne pas être financées en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possibles. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures. Troisième point. Instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les deux premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces trois points sont intimement liés. Sans une monnaie réellement publique, le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique où c'est le peuple qui vote lui-même les lois permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables. Car l'un est le garant de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada